Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2884 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce dimanche 7 avril avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc en joueur connu, je peux voir par exemple Gérard Moreno, l'attaquant espagnol de l'équipe de Villarreal. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple William Carvalho, joueur portugais, milieu défensif du Betis-Séville. Il fête également ses 32 ans aujourd'hui. Le programme aujourd'hui niveau football, on est dimanche. Et bien sûr, il y a beaucoup de matchs, tout d'abord en Allemagne, au Funen, Augsbourg et Wolfsburg. Contre l'équipe de Gladbach cet après-midi à 17h30 du côté de la Première Ligue. Manchester United après la défaite qu'ils ont pris 4-3 il y a quelques jours contre Chelsea. Cette fois-ci, c'est à domicile, on va devoir se racheter devant leurs supporters. Ils reçoivent Liverpool. Chelsea ira défier l'équipe de Schiffield à 18h30 et à 19h30 après. Ce sera Tottenham contre Nottingham Forest. Du côté de la Ligue 1, grosse journée également. Brest, Metz, Montpellier, Lorient, Reims, Nice, Toulouse, Strasbourg, Monaco, Rennes. Et ce soir, c'est Lyon qui ira défier l'équipe de Nantes à la Beaujoire. Un match, n'oubliez pas, à huis clos, il n'y aura pas de supporters. Du côté de l'Italie, on peut voir aussi le gros programme. Donc Naples ira défier l'équipe de Monza. Bologne est actuellement 4e, se déplace à 12h30 dans pas longtemps à Frosinone. Cagliari, Atalanta, Bergam, Elasveron, Renoa. Enfin, Genova, on dit plutôt. Et Juventus Turin contre la Fiorentina. Donc on en parlera de toutes ces rencontres, demain comme d'habitude, le lundi. On continue les gars, on va parler de Vitorino da Silva. Hilton a officiellement obtenu la nationalité française. Donc lui, c'est un ancien genre de Montpellier. Je ne sais même plus si j'en ai à Montpellier ou pas, je crois qu'il a arrêté quand même. Donc c'est un genre brésilien. Mais depuis longtemps, il faisait les démarches pour obtenir les papiers français. Ça y est, officiellement français, vive la France. Donc on le félicite tout simplement, Hilton. On va parler de Ruben Amorim sur son avenir en conférence de presse. Donc il a dit, je ne peux pas garantir que je resterai au Sporting la saison prochaine. Parce qu'une grande équipe anglaise le veut. Et il devrait bien aller là-bas, c'est l'équipe de Liverpool. Donc Liverpool négocie avec Ruben Amorim pour succéder à Klopp. Le Tuttitien de 39 ans. Donc lui, il dispose d'une clause de 20 millions d'euros. C'est un club étranger qui veut le signer. 36, c'est un concurrent portugais qui le veut. Le portugais reste le choix numéro 1 de Liverpool. Vu que Liverpool voulait Charlianzo. Mais Charlianzo, officiellement, dit qu'il restait du côté de l'Ivercusen. Donc il devrait bien aller à Liverpool. Et surtout, lui dit, sur son avenir, il ne peut pas garantir qu'il restera au Sporting. Ça veut dire, en gros, qu'il y a des chances qu'il quitte le Sporting pour prendre une plus grosse équipe, bien sûr. L'équipe de Liverpool. Karim Benzema, des nouvelles. Tiens, journaliste, il lui a dit, pourquoi ne voyons-nous pas le Benzema du Real Madrid ? Et Benzema, il a dit, parce que ce n'est pas le même club, pas les mêmes joueurs. J'ai besoin d'être sur le terrain. Je ne peux pas gagner tout seul. J'espère bien finir la saison. Donc, en gros, il dit, pour les drôles buts, qu'au Real Madrid, on voyait bien sûr un grand Karim Benzema. Parce qu'il y avait du très lourd à côté de lui. Quand tu as des joueurs comme Lucas Modric, tu as des joueurs comme Toni Kroos, Vini Junior. Les meilleurs joueurs quasiment au monde. Donc, bien sûr, pour Benzema, c'est plus facile. Mais à Itihad, ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, il y a des joueurs de qualité comme Kanté. Mais il y a un ou deux grands joueurs, on peut dire. Et le reste, c'est quand même plutôt moyen. Donc, voilà. C'est pour ça, en gros, que c'est beaucoup plus compliqué. Il le dit tout simplement Benzema dans cette équipe qui, à l'époque, du côté du Real Madrid, même si je pense qu'il ne le dira jamais. Je pense qu'au fond de lui, il est ceux qui regrettent en avoir quitté. Le Real l'été 2023. On va parler de Zegrova et ce contrat avec le LOSC 1 jusqu'au 30 juin 2026. Encore deux ans de contrat. Donc, Eden Zegrova est suivi par la Jumentus et Naples. Parce que ce jeu est en train de réaliser une magnifique saison du côté de Lille. Et c'est vrai que ça va être compliqué pour Lille de le conserver. Surtout si des grandes équipes comme ça, comme la Jumentus, s'intéressent à lui. Après, tout dépend combien ils vont proposer d'argent. Et c'est pour ça que ça pourrait peut-être faire céder Lille. C'est vrai que c'est peut-être le meilleur Lillois sur cette saison. Et regardez, la saison est quand même exceptionnelle. 39 matchs, 11 buts et 9 passes D. Impliqués dans 20 buts sans compter ces incroyables dribbles pour le jeu. Zegrova. On va parler d'un autre Lillois. Lui aussi pourrait quitter l'équipe de Lille. Donc, lui, il y a plus de chances qu'il quitte Lille. Jonathan David que Zegrova. Donc, le transfert de Jonathan David dans le viseur de la justice. Le LOSC a porté plainte. Et une enquête a été ouverte par le parquet de Lille. Le club souhaite faire la lumière sur l'intervention et la rémunération des représentants du Canadien. Au moment de sa signature en 2020. Parce que ça fait déjà 4 ans qu'il est du côté de Lille. C'est pour ça qu'il pourrait quitter le LOSC en fin de saison. Donc, un agent grec n'autorisé à exercer en France serait passé par un autre agent pour contourner la législation. Et du coup, en gros, du coup, la Lille aimerait ouvrir une enquête. Ils ont porté plainte. Parce qu'en gros, ils ont payé peut-être un peu plus qu'ils auraient dû payer. Donc, voilà. En gros, par rapport à Jonathan David. Tom Kerney, les gars. Donc, c'est un milieu de Fulham sur Erling Haaland. A son cerveau de footballeur est-il son meilleur atout ? Non. On n'achète pas Erling Haaland pour ça. Tu veux qu'il décroche en 10 ? Se retourner face une passe de 30 à 40 mètres comme Harry Kane ? Non. C'est un tueur devant les buts. Il est à près de... Il est pratiquement à 250 buts à l'âge de 23 ans. C'est exceptionnel, bien sûr. Donc, il fait la même... Enfin, il fait la chose la plus dure au monde. Il le met au ballon. Enfin, le même ballon au fond défilé. Mais voilà. Bien sûr, Haaland, on sait que c'est un très grand buteur. Mais dans un rôle de numéro 10, c'est pas possible. On sait que c'est très compliqué, son jeu au pied. Voilà. Lui, c'est un gars qui met les ballons au fond. Ça, qui le fait très bien. C'est Erling Haaland. On va parler de l'équipe de Al-Hilal qui a gagné. Je crois que c'est avant-hier une victoire 4-1 de nouveau en championnat. Et Al-Hilal a remporté son 32e match consécutif. Donc, cette saison, toutes compétitions confondues. Donc, 32 matchs d'affilé. C'est bien évidemment un record historique dans le football. Je crois que leur ancien record était à 28. On a parlé il y a quelques semaines. C'est une équipe galloise qui avait ce record-là. Et maintenant, c'est Al-Hilal, 32 matchs d'affilé. Mais en victoire, il n'y a pas de nul. Il y a 32 victoires d'affilé. C'est quand même incroyable. On va parler du Paris Saint-Germain serait toujours très intéressé par Victor Ossimène à sa clause libératoire et de 130 millions d'euros. Donc, parce que le PSG prépare l'après Mbappé. Et c'est bien Ossimène qui est actuellement tout en haut des candidats pour remplacer Kylian. Donc, Ossimène, cette saison avec Naples, c'est 25 matchs, 13 buts et 4 passes D. Bon, c'est vrai que son copoire, cette saison-là, et la saison dernière, ça n'a rien à voir. La saison dernière, c'est exceptionnel. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Déjà, Naples, la saison dernière, a gagné le championnat. Avec plus de 20 points d'avance, le Dauphin. Là, ils sont décrochés totalement au classement. C'est qu'Ossimène, il a plus de mal. Ça se ressent au classement de Naples. Mais bon, on sait que c'est un joueur, bien sûr, qui a une grande qualité. Il devrait bien quitter Naples. Surtout que Naples ne va jouer aucune compétition européenne. Certainement la saison prochaine. Et le PSG, les gars, le cible. Donc, c'est 130 millions d'euros, sa clause libératoire du côté du PSG. Le PSG veut le recruter. Le message clair de Lamine Yamal au club qui le courtise. « Cela me fait très plaisir que mon travail et mon football soient reconnus. Mais je suis concentré sur le prochain match. Je suis tranquille. Il reste encore deux ans pour le prochain contrat. Et à profiter avant tout. J'espère pouvoir être une légende du Barça. » Donc, en gros, il dit ce qu'on se souvient, il y a quelques semaines, que le PSG a proposé quand même 200 millions d'euros. Ça a été confirmé, les gars, par Laporta. Le président du Barça l'a dit qu'un club a proposé 200 millions d'euros pour Lamine Yamal. Bon, il n'a pas cité le club, mais ça devait être le PSG. Et du coup, il a dit que lui, ça fait plaisir, bien sûr. C'est-à-dire que son travail est bon à Lamine Yamal. C'est-à-dire que si un club est prêt à mettre 200 millions d'euros, c'est qu'il a une grande qualité. Mais il a dit, lui, qu'en gros, il veut être une légende du Barça. Donc, s'il veut être une légende du Barça, c'est-à-dire qu'il doit rester longtemps du côté du FC Barcelone. Mario Balotelli revient sur son passage à Nice. À l'époque, je vivais à Villefranche. Le sourire, tous les jours, une vie de rêve. Le problème, c'est que la façon dont jouait Patrick Vira, son ancien coach à Nice, ne m'allait pas vraiment sportivement. Je n'étais pas d'accord. Si je n'avais pas eu ces problèmes avec lui à Patrick Vira, je ne serais jamais parti de Nice. Donc, en gros, il se plaisait très bien à Nice. Puis, c'est surtout avec Vira où ça ne passait pas super bien. Et c'est pour ça qu'il avait quitté l'équipe du sud de la France. Ryan Cherki allait en arabe. Il se dit pour lui, il a dit, c'est loin, loin, loin de mes idées. Pour lui, pas du tout. Vraiment, lui, il souhaite rester, bien sûr, encore en Europe, mais pas du tout pour l'instant, aller en Arabie Saoudite. Ils peuvent me donner 600 millions d'euros par jour. Je n'y vais pas. C'est ce qu'il dit. Après, vraiment, s'il reçoit cette somme, ça pourrait quand même faire réfléchir. Mais bon, d'après lui, il n'irait pas. J'ai envie de jouer en Europe, de kiffer ici. Après, on verra. À l'avenir, bien sûr, que je pourrai jouer là-bas. Mais pour l'instant, c'est avec les jeunes. Ils ne comptent pas, bien sûr, aller pour l'instant là-bas. Donc, c'est un pays musulman. Ce sont des choses importantes pour moi. Je verrai à la fin de ma carrière où en est le championnat saoudien. Le foot est universel. Je ne connais pas les sommes d'argent. Et je ne sais pas combien je gagne. Je ne regarde pas. Ce que je kiffe faire, c'est regarder ce que je fais sur le terrain. Envoyer à mon conseiller des vidéos, des buts, à l'entraînement, des petits ponts, tout ça. Donc, voilà. Lui, vraiment, pour l'instant, il se focalise sur le foot Europa. Mais il dit peut-être dans le futur, les grands fans de carrière. Là, bien sûr, si un club saoudien voudrait le recruter, il pourrait y aller. On va parler de Lévin Kurzawa, fin de contrat. Tiens, on est le 7 aujourd'hui dans 2 mois et 23 jours, exactement. Voilà, la fin de son contrat, 30 juin. Et l'Aspalmas, une équipe espagnole, a approché Lévin Kurzawa qui sera libre et disponible gratuitement l'été qu'arrive. Le joueur du PSG attend toujours de recevoir d'autres offres afin de prendre une décision sur son futur. C'est Fabrizio Romano, les gars, qui envoient cette info. J'ai vu aussi quelle bêtise ses vies, également intéressée par Kurzawa. Francis Nganou en mode football. Donc, vous savez, c'est un combattant MMA. Donc, des fois, il fait un petit peu du foot et c'est vrai qu'il est plutôt imposant. Je me demande, les gars, s'il fait épaule contre épaule, par exemple, avec son adversaire. Il doit bien sûr l'envoyer au sol directement. Les photos impressionnantes, bien sûr, de Nganou. Un grand copain de Cristiano Ronaldo. Nganou, souvent, ils font des photos ensemble. Je peux voir sur le Instagram de CR7. Discussion en cours avec l'équipe de Genk et le RB Leipzig pour Bilal Elkanous. Donc, le milieu offensif marocain de 19 ans en vie, de bouger. Ça pourrait prochainement s'accélérer pour le club allemand. Donc, il pourrait quitter, en gros, la Belgique et Genk et peut-être aller du côté du RB Leipzig. Parce que le club allemand sera intéressé et le joueur, lui, sera aussi intéressé à aller jouer en Bundesliga. Sergio Agourou sort de sa retraite pour participer au tournoi 7 contre 7 de cet été. Vous savez, le King War Cup, le tournoi de Gérard Piquet qui a organisé ça. Ça, n'oubliez pas que ça sera au Mexique. C'est fameux, je crois. Donc, il entre dans sa propre équipe, l'Aguero Team. Ça sera son équipe qui va s'appeler comme ça. Et ils feront leur début avec le kit domicile 2024-2025. En gros, les maillots de Manchester City cette saison. Ça sera leur maillot de l'équipe de Kun Aguero. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a une équipe de France aussi. L'équipe où le coach sera Amine. Vous savez, Mathieu, le streamer. Et le nom de l'équipe s'appellera Foot2Rue. Voilà, le surnom, on va dire, de l'équipe de France. La régularité de Robert Lewandowski au Bayern, ça donne le tournis. Donc, bon, je ne vais pas citer tout. Mais voilà, depuis 2015 jusqu'à 2022. Bon, on ne prend pas en compte la saison-là. Mais depuis 2022, voilà. On peut voir, donc, en bleu, c'est dire les matchs joués. Par exemple, la dernière saison, 46 matchs joués, 50 buts. Et 7 passes D. Donc, toutes compétitions confondues. Donc, c'est quand même exceptionnel. Donc, c'était quand il était au Bayern Munich. Donc, plus de 417 buts et passes D en 375 matchs. Incroyable. Zyshenko prête à se battre s'il est appelé en Ukraine. Enfin, par l'Ukraine. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il a dit, je pense que la réponse est claire. J'irai me battre. Si on l'appelle, il ira tout simplement le défenseur d'Arsenal. Il y a 14 ans, jour pour jour, Léo Messi marquait un quadruplet face à Arsenal. C'était un 7 avril. Donc, il y a 14 ans, on va en 2010. En 2024. Donc, voilà, quadruplet de Léo Messi. Le prime d'Edouard Mendy, c'était quelque chose. C'est vrai que, bon, maintenant, il a quitté l'Europe. On sait qu'il est parti du côté de Ali. Mais, regardez, puisqu'il a remporté. Il a remporté la Ligue des Champions. Bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations en étant élu meilleur gardien du tournoi. Là, il a gagné la Super Coupe d'Europe. Il a tout gagné. En gros, il a tout raflé. Par exemple, en bas au milieu, c'est un trophée du meilleur genre du match. La finale de Ligue des Champions contre l'équipe de Manchester City. Vous avez battu 1-0. L'équipe de Chelsea, donc, incroyable. Bien sûr, le prime d'Edouard Mendy. Strasbourg est l'équipe de Ligue 1 qui donne le plus de temps de jeu au U21, U23. 41% des minutes de jeu lors des matchs entre avril 2023 et avril 2024, on va dire, sur la dernière année, ont été disputés par des joueurs U23. Donc, de son côté, l'OM est le seul club de Ligue 1 à tomber sous les 10%. Seulement 6%, on va dire, chez les U23 et aussi pour les U21, seulement 1%. Donc, ça veut dire, en gros, que Strasbourg et l'équipe, là, sur la dernière année, en Ligue 1, ont fait jouer le plus de jeunes. Et Marseille, sens inverse, c'est l'équipe qui a avoir fait jouer le moins de jeunes du côté de l'équipe première. Il est magnifique, ce tifo de la IAICA. Donc, c'est une équipe suédoise qui fait référence à Astérix Obélix. Alors, donc ça. Le club suédoise se montre résistant contre le football moderne. Donc, la VAR UEFA, la FIFA et le football business. Donc, voilà, magnifique tifo. Et concernant cette équipe, vu qu'on parle d'eux, j'ai regroupé aussi une photo de leur maillot, les gars. Leur nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Il est déjà dévoilé. Regardez, il va être sublime. Maillot blanc avec une barre dorée, là. Sublime maillot pour cette équipe suédoise. La saison que nous sort Phil Foden avec Manchester City est grandiose. Donc, en 44 matchs, toute compétition confondue, 21 buts et 10 passes. Et c'est tout simplement la meilleure saison en termes de chiffres pour Phil Foden. Incroyable joueur. On va parler de Mikel Bala, qui est ancien, très grand joueur de la Mannschaft. Donc, il parle de Xabi Alonso. Donc, il a dit passer au Bayern. Au Bayern Munich, il revient sur le très bon travail de Leverkusen. Donc, c'est un travail fantastique qu'ils ont fait depuis que Xabi Alonso a pris la relève l'année dernière. Il a fait un excellent travail. Ils ont recruté de grands joueurs qui s'intègrent parfaitement à l'équipe actuelle. Je pense à Grimaldo, par exemple. Ou même Victor Boniface, qui fait un bien fou en attaque, même s'il est blessé actuellement. Les fans veulent de la compétition. Ils veulent des matchs passionnants. Ils ne veulent pas savoir qui gagne à la fin de la saison. Si une équipe domine un championnat comme le Bayern Munich l'a fait ces dernières années, cela devient, bien sûr, un peu ennuyeux. Je pense que c'est bon pour la Bundesliga. En gros, qu'un nouveau champion va être désigné parce que Leverkusen va gagner, bien sûr, le championnat. C'est aussi un signe pour toutes les autres équipes. Vous pouvez le faire. Vous pouvez battre le Bayern Munich. Vous pouvez faire du bon travail. Et c'est aussi bien pour le Bayern Munich. Il se doit de se remettre en question parce que le Bayern qui gagnait les dix derniers championnats, il n'y a pratiquement plus de concurrence. Et là, ça va les remettre en question la saison prochaine. Ils vont se dire, tiens, on n'a pas gagné le dernier championnat. Ce sera un objectif. Même si chaque année, c'est un objectif pour le Bayern. Mais là, peut-être qu'il sera encore plus précieux de réussir de gagner le championnat devant le Bayern Leverkusen qui va aussi être un favori la saison prochaine. Bien sûr, si vous gagnez, vous ne mettez pas vraiment le doigt sur la plaie et vous ne pouvez pas suffisamment poser une question. Ils devraient peut-être le faire. Donc voilà, en gros, je suis totalement d'accord. Michael Balak, ça va faire du bien à tout le monde pour le foot allemand. C'est un peu comme quand le PSG perd le championnat de France. Ça amène un peu le championnat un peu plus actré. Voilà, un peu mieux, on va dire, à regarder. Parce que là, par exemple, le PSG a 12 points d'avance sur Brest 2e. Voilà, le championnat est plié. Mais c'est vrai qu'on préfère des championnats où c'est, bien sûr, serré jusqu'à la fin. Asdin Ounaï, qui rayonne en sélection marocaine, n'a pas trouvé sa place à l'Olympique de Marseille. Son irrégularité dessine improbable transfert cet été. Donc le contraste est saisissant entre le joueur de la sélection et le milieu de Marseille. C'est vrai que du côté de la sélection, très bon joueur titulaire. Il joue très bien. Et à Marseille, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Après, déjà, en plus, son temps de jeu est réduit parce qu'il n'est pas super bon. Jusqu'ici, Ounaï est un second rôle qui contemple la saison marseillaise. L'Arabie Saoudite lui fait toujours les yeux doux. C'est-à-dire des clubs saoudiens, ils étaient déjà venus en janvier pour essayer de l'avoir. Ils vont certainement revenir des clubs saoudiens l'été prochain pour essayer de le recruter. Et l'OM le laissera trouver un nouveau point de chute cet été. Donc voilà, concernant la situation, Dasdine Ounaï devrait bien quitter l'OM. Louis Sénriquet souhaite s'appuyer sur Xavi Simons. La saison prochaine reste à connaître la position du Néerlandais qui aura son mot à dire sur son avenir. Donc déjà, lui, il va voir pour son futur club du temps de jeu et jouer la Ligue des champions. Voilà, c'est ces deux critères. Donc le PSG peut peut-être avoir ces deux points-là, bien sûr. Donc si ces deux points-là sont du côté du PSG, il reviendra bien sûr à Paris. Oscar Garcia renvoyé par Reims alors qu'il traversait un drame familial avec la maladie grave de sa fille. Il a dit, si j'ai été surpris de mon licenciement, oui, je n'ai pas compris les reproches. C'est toujours bizarre d'être viré quand tu n'es pas en difficulté au classement. Mais je ne suis pas né de la dernière pluie, c'est le foot. Voilà, quand il avait été viré à l'époque, renvoyé par Reims, avant que Will Steele prenne l'équipe de Reims. C'était lui, bien sûr, l'entraîneur. Pourtant, Reims, les résultats étaient bons, mais il ne pouvait plus trop venir parce qu'en gros, sa fille était malade. Elle a des gros problèmes de santé. Il ne pouvait pas tout le temps être aux entraînements, aux matchs, parce qu'il était bien sûr avec sa fille. Et il avait été viré par rapport à ça. Donc voilà, à ce qu'il a pu répondre à ça. Oscar Garcia. Officiel Mike Maud quitte déjà le Racing Club de Lens. Donc c'est qui cette personne ? Donc recrutez il y a une dizaine de jours afin de diriger la cellule de recrutement du côté de Lens. Donc Mike Maud, âgé de 25 ans seulement, quitte déjà son poste. On ne sait pas ce qu'il s'est passé 10 jours après. Il est arrivé 10 jours après, il est déjà viré. Voilà, concernant la cellule de recrutement du côté de Lens. Officiel Mathieu Bonnemer prolonge jusqu'en 2027 son contrat du côté du poste de directeur sportif du côté du Havre. Ça, il s'est fait pour Mathieu Bonnemer. A lui aussi, il pense que le Sénégal est capable de remporter la Coupe du Monde. Il a dit, je sais que le Sénégal est capable de remporter la Coupe du Monde à l'avenir. C'est clair, avec cette génération qui arrive à maturité, ils sont capables de faire de très grandes choses. Cela commence tout d'abord par la qualification pour la prochaine Cannes en 2025. Puis par un grand parcours pour amener ce trophée qui nous a fait allusion aux Côtes d'Ivoire. C'était, on sait, dommage pour eux. Pourtant, je crois qu'ils ont gagné 3 matchs de poules. Mais dès les 8e, ils affrontaient la Côte d'Ivoire, futur vainqueur. De la compétition. Ange Postecoglou, le coach de Tottenham, souhaiterait davantage contrôler ses joueurs. Il a dit, j'aimerais avoir un joystick et placer mes joueurs où je veux. Mais ça ne marche pas comme ça. Il m'aurait de les aider à bien se placer. Il aimerait être sur une console, bien sûr. D'un joueur avec un joystick, il le place là où il veut. Mais parce que ses joueurs à Tottenham ne se placent pas comme il voudrait. Et voilà, c'est pour ça qu'il aimerait bien changer ça. Ange Postecoglou. Benny Traoré, 21 ans. Donc, Nantes raconte l'histoire de son prénom. Donc, c'est le nom du docteur qui a aidé ma mère à enfanter. Il suivait ma maman car elle avait des difficultés avec l'ovulation. Ce sont des moments qui ont touché mes parents. Mon papa a donc décidé de donner le nom du docteur. Voilà pourquoi il s'appelle Benny Traoré. On va parler de ce catcheur à l'époque. Je ne sais même plus s'il catche encore. C'est Rey Mysterio. Donc, voilà. Bien sûr, un catcheur à l'époque très connu. À l'époque, quand le Real Madrid avait fait une pré-saison aux Etats-Unis. Donc, il était parti voir, bien sûr, l'équipe du Real Madrid. Il y avait, tiens, Abishabellonzo, Cristiano Ronaldo, Kaka, Robinho, Raoul et aussi Granero. Non, ça j'aime. Du Real Madrid. Tiens, en parlant de Ronaldo. Bon, là, Ronaldo à l'époque, du côté du Real. Mais Ronaldo, tiens, il y a quelques jours avec... Du côté d'Al Nasser. Quelque chose qui fait rire sur Ronaldo. Donc, on ne sait pas. On va parler, tiens, de... Il y a quelques années, au Brésil, un Neymar avec. C'est qui ? C'est Coutinho. Deux joueurs qui ont commencé fort, quand même, leur carrière en Europe. Un Neymar au Barça. Coutinho du côté de Liverpool. Mais on sait qu'après, ça a été beaucoup compliqué, on va dire, pour les deux. Et on finit, tiens, cette image, les gars. Pour cet épisode qui est plutôt court. Aujourd'hui, dimanche. On se retrouve demain. Demain, ce sera beaucoup plus loin. Parce qu'on va parler de tous les résultats du week-end. Avec cette photo, en gros, et on peut voir le mur où c'est marqué. Et seules les équipes à plus de 6 ligues des champions gagnées peuvent aller à droite. Où tout se passe bien. Où il y a le Real, bien sûr, avec ses 14. Mais ils se lancent avec 7. Bayern et Liverpool, qu'on en 6. Et tous les autres, là, sont en dessous de 6. Bon, il y en a qui sont à 0, comme le PSG, bien sûr. Arsenal aussi, 0. Il y en a, le Barça, je crois, ils sont à 5. City, ils sont à 1. Chelsea, ils sont à 2. Ou l'Inter, je crois, ils doivent être à 2 ligues des champions. Remportés 2 ou 3. Là, je crois, ils sont à 2. Donc, voilà. Concernant, bien sûr, cette photo, là, pour finir l'épisode du jour. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, bien sûr. Et comme d'habitude, le lundi, on va parler de tous les résultats. Les 5 gros championnats en Europe sur ce week-end. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et à demain.